Vous savez, il y a certains jeux qui ont une place importante dans l'histoire du jeu vidéo. Dans les années 90, les jeux vidéo sont passés petit à petit de la 2D à la 3D et certains ont réussi la transition avec Brio et d'autres non. Zelda Ocarina of Time fait partie de ces jeux qui ont su adapter avec leur temps. Faisant partie d'un des premiers jeux d'aventure en 3D, il a marqué toute une génération de joueurs et près de 25 ans plus tard à l'ère des remasters et remakes en tout genre. On peut légitimement se demander si Zelda Ocarina of Time, un jeu qui a posé les bases du genre en 3D, mériterait pour autant un remake, alors que la saga a su encore bien évoluer avec le dernier Zelda en date, Breath of the Wild. Tout d'abord, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais éclaircir un point avec vous. Quelle est la différence entre un remaster et un remake ? Parce qu'on utilise souvent à tort et à travers le terme remake pour certains jeux qui ne sont que des simples remasters. Je m'explique. Un remaster est un jeu dont on a pris le squelette du jeu original pour changer le corps, mais le squelette est identique. Et pour vous expliquer plus clairement, prenons Crash Bandicoot Ensign Trilogy qu'on appelle souvent à tort encore une fois, Crash Remake. Si je prends des images du jeu original et du remaster côte à côte, vous voyez bien par vous-même que le jeu est identique. Le level design, le gameplay n'a pas changé, mais évidemment le corps, lui, a changé. Le jeu est plus joli, plus agréable à l'oeil, mais concrètement, nous jouons exactement au même jeu. Donc c'est un remaster. Et même si le moteur du jeu n'est plus le même que l'original, le gameplay et le level design, eux, ont été calqués pixel par pixel de l'original. Je pense que vous avez compris où je veux en venir maintenant. Si on prend Final Fantasy VII, dont le remake est sorti récemment, pas besoin de vous expliquer, le jeu original est complètement différent du remake. Car le jeu a non seulement plus le même corps, mais non plus le même squelette. C'est une réinterprétation du jeu original. On garde l'esprit du jeu original et on propose une nouvelle façon de vivre l'aventure dans la forme et dans le fond. Zelda Ocarina of Time est sorti en 1998. 1998, la série a su évoluer avec le temps, mais il reste un jeu qui a marqué les joueurs à travers son ambiance, ses musiques et son histoire. Et je vais aborder point par point avec vous pourquoi ce jeu mériterait-il un vrai remake. Graphiquement trouvieux. Ce n'est un secret pour personne, mais la Nintendo 64, bien qu'elle ait accueilli bon nombre de jeux aussi culte soit-il, la plupart de ces jeux ont extrêmement mal vieilli graphiquement. Je ne doute pas sur le fait qu'Ocarina of Time était un jeu impressionnant techniquement pour l'époque. Avec ses zones ouvertes, ses personnages, etc., il a fait vendre beaucoup de Nintendo 64 en son temps. Cependant, aujourd'hui à l'ère de la 4K et des jeux extrêmement détaillés, Zelda Ocarina of Time reste un plaisir à refaire pour les rétrogamers et les nostalgiques. Mais aucun nouveau joueur qui a été habitué au jeu en haute définition et qui a goûté à un Zelda Breath of the Wild s'attardera à refaire Ocarina of Time. Et si vous pensez que ce n'est qu'une question visuelle, détrompez-vous. Sur Nintendo 64, les jeux dépassent très rarement la barre des 30 images par seconde. Et Zelda Ocarina of Time ne dérange pas cette règle. Le jeu rame vraiment beaucoup trop aujourd'hui. Et en plus d'avoir des textures qui piquent les yeux de nos jours, le frameride qui s'ajoute par-dessus n'aide vraiment pas à apprécier le jeu visuellement. Bien qu'à l'époque, ce n'était pas un problème pour les joueurs, aujourd'hui, rien que ces deux points peuvent vous poser problème. Et pour preuve, si vous prenez les L.A. qui sont sortis plus tard, comme Wind Waker avec son style C. Shading et qui vieillit beaucoup mieux, le jeu reste encore tout à fait jouable de nos jours. La même chose pour Twilight Princess et... Non, on va pas parler dessus là, désolé. Déjà, car ces jeux sont ressortis dans des versions HD qui rendent le jeu encore plus jouable et agréable à l'œil. En tout cas, Ocarina of Time pose déjà problème visuellement. Et si seulement c'était son seul problème. Le gameplay est trop lourd. Encore une fois, on ne peut pas critiquer le gameplay d'Ocarina of Time en son temps. Il a même été grandement inspiré par les prochains épisodes des Zelda. Par exemple, le système de lock des ennemis a été repris dans tous les opus 3D qui ont suivi Ocarina of Time. Il a posé les bases du gameplay de Zelda qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est justement ça le problème. Ce sont des bases. Depuis, elles ont été largement peaufinées avec le temps. Et par exemple, Wind Waker proposait des attaques spéciales. Les mouvements étaient beaucoup plus vifs et beaucoup plus approfondis. Et dans Brave Sonny Wild, il y a plein de mécaniques nouvelles qui sont arrivées et qui font d'Ocarina of Time un système de jeu bien trop daté pour être entièrement agréable à jouer de nos jours. Le système de combat doit être revu et garder l'esprit du titre original tout en rempensant des aptitudes qui n'étaient pas présentes à l'origine. Et tout ça en s'inspirant de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Au bout du jour, ce gameplay n'est certes pas quelque chose de simple. Mais semble complètement faisable quand on voit comment la saga a évolué. Autre chose aussi, l'inventaire. C'est une mécanique presque traditionnelle dans les Zelda. Depuis le tout premier épisode, on appuie sur Start, l'inventaire se dévoile et on choisit d'assigner tel ou tel objet avec tel ou tel bouton de la manette. Jusque là, je vous apprends rien. Cependant, les temps ont évolué. Et aujourd'hui, on a appris à mieux gérer ces menus. Dans Brave Sonny Wild, par exemple, on a des raccourcis à utiliser en jeu, même en plein combat. Bien sûr, vous le direz que c'était propre à Brave Sonny Wild et que c'était qu'un détail pour Ocarina of Time et que c'est pas si j'ai non que ça. Mais pour ma part, ce système peut être grandement amélioré. Changer de tenue plus rapidement, d'armes, d'objets avec des raccourcis en jeu. Et ces mécaniques vieillissantes peuvent se faire ressentir par exemple dans Temple de l'eau, où il faut sans arrêt passer dans les menus pour enfiler et enlever les bottes de plomb qui nous permettent de progresser dans le donjon. Toutes ces mécaniques qui étaient quelque chose de novateur à l'époque sont devenues beaucoup trop lourdes et peuvent être un frein au plaisir de jeu aujourd'hui. Il faut repenser le monde d'Hyrule. Je suis sûr que parmi vous, vous vous souvenez sûrement de la première fois que vous avez joué à ce Zelda et que vous avez découvert la plaine d'Hyrule. Vous avez trouvé ça grand et impressionnant pour l'époque. Seulement, encore une fois, le monde a besoin d'être repensé pour être de nouveau un monde bien plus agréable à explorer. Chose que Zelda Breath of the Wild a brillamment fait. Je m'explique. On pourrait presque parler de level design à ce niveau-là. Et encore une fois, à l'époque, c'était nouveau. C'était novateur pour un jeu de ce genre. On découvrait de vastes lures en 3 dimensions, des PNJ de partout, mais force est de constater qu'aujourd'hui, cet univers riche qu'avec Ocarina of Time a besoin d'être repensé de A à Z. Imaginez un village cocorico plein de vie, avec ses habitants, la montagne des Gorons au gorgeant de ses créatures et de grottes, et un château d'Hyrule vaste qui représenterait parfaitement la grandeur du royaume. Et si à ce stade de la vidéo, vous vous demandez toujours, mais pourquoi particulièrement cet épisode de Zelda et pas un autre ? Parce que Zelda Ocarina of Time a un univers qui est riche. C'est une grande aventure dans le monde d'Hyrule. Ça parle de voyages dans le temps, scénaristique et il a un scénario simple, mais à la fois extrêmement efficace. Tout est là dans Zelda, et redécouvrir cet univers à travers des mécaniques plus modernes serait un pur plaisir autant pour les nouveaux joueurs que les nostalgiques de cet épisode. Le problème des portages Aujourd'hui, si vous voulez rejouer à Zelda Ocarina of Time, vous n'avez pas 5 ans de solution. Soit vous faites un prêt à votre banque et achetez une idée de 64 avec la cartouche d'Ocarina of Time, ou une Gamecube avec l'édition illimitée de Zelda Wind Waker qui comporte Zelda Ocarina of Time et sa version Master Quest inclue, ou bien vous éjouez sur émulateur au grand plaisir de Nintendo. Ou alors, vous choisissez la méthode de chez Nintendo, c'est-à-dire... Et là, vous allez me dire, mais t'as oublié la version 3DS, voyons ! Pourtant, c'est un excellent portage, il règle le bon nombre de problèmes que t'as évoqué juste avant. Alors, je vais vous expliquer le problème de cette version 3DS. Et... Et bien le problème de cette version 3DS, et bien c'est qu'elle est sur 3DS. Cette version est effectivement très bien en soi. Les textures sont moins floues, plus fines, le framerate est beaucoup plus stable que sur Nintendo 64, et même l'inventaire est amélioré grâce à l'écran tactile de la 3DS. Cependant, cette version reste un remaster et non un remake. Les mécaniques sont toujours présentes, et ce n'est qu'une version portable. Moi, j'aurais aimé voir cette version sur une console de salon, mais le jeu est sorti pour prouver la 3DS, et a sûrement fait vendre plus d'une 3DS pour Nintendo. Mais si vous n'êtes pas frileux à passer de nombreuses heures sur une console portable, vous pouvez aussi vous procurer encore aujourd'hui une 3DS, et cette version qui reste selon moi la meilleure version à ce jour, et la plus jouable. Mais, si vous voulez encore jouer à Ocarina of Time sur Switch par exemple, et bien, ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas. Encore un doublit chez Nintendo. Alors, Zelda Ocarina of Time mérite-t-il un remake digne de ce nom ? La réponse est évidemment que oui. Oui, je considère Ocarina of Time comme le Final Fantasy VII de Nintendo. C'est-à-dire que c'est l'opule le plus populaire de la saga, et rien que d'entendre les premières notes du thème principal fait couler une larme au nostalgique, et il a besoin d'être remis au goût du jour pour faire revivre cette aventure qui a tant marqué les joueurs à l'époque. J'aurais pu aussi parler de Majora's Mask qui lui aussi est très populaire auprès des joueurs, cela dit, peut-être un peu moins qu'Ocarina of Time ne l'est à ce jour. Nintendo n'a jamais été très souvent tenté de faire des remakes, il se contente plus de faire des remasters comme Zelda Link's Awakening, qui lui aussi est appelé à tort comme un remake. Mais, cependant, si Nintendo se décide un jour à se lancer dans ce projet d'Ocarina of Time remake, il y aura énormément de travail à l'instar d'un Final Fantasy VII remake pour citer que lui. Et ce sera un projet très ambitieux, et j'aimerais vraiment revoir Nintendo reprendre les choses ambitieuses et prendre des risques. Quand on voit l'engouement des vidéos de Zelda Ocarina of Time refait sous le moteur de Unreal Engine 4, on ne peut plus douter des fans de cet épisode, et je pense que Nintendo aurait autant à y gagner que les joueurs de ce potentiel remake. Il est maintenant temps de se demander si ce n'est de l'ordre que du fantasme ou non. Quand on voit ce que Nintendo ont fait avec Breath of the Wild, on sait maintenant qu'ils sont encore capables de grandes choses, et qu'ils ont encore de l'ambition, et qu'il ne reste plus qu'à le concrétiser. Et même si, bien sûr, j'attends comme beaucoup la suite de Breath of the Wild, qui j'espère sera à la hauteur du premier, et j'espère aussi une annonce parallèle d'un projet comme le remake de Ocarina of Time. Et, vous savez, ça ce n'est qu'un jeu de Nintendo parmi tant d'autres qui mériterait un remake. Je pourrais faire plein de vidéos à ce sujet là d'ailleurs. Les remakes sont pour moi une bonne chose, mais ça j'en reviendrai dans une autre vidéo future pour développer mon propos. Et s'ils peuvent permettre de faire découvrir ou redécouvrir un jeu qui a marqué son époque, pourquoi s'en priver ? Voyager dans le temps et se balader à travers les plaines d'Aéru, la perte de vue sur le dos d'Epona, revisiter les donjons et s'y perdre dedans avec ces monstres impressionnants qu'il y avait à l'intérieur, et se perdre dans cet univers tout en profitant de la musique magnifique qu'était celle d'Ocarina of Time, un rêve qui viendra réalité, ça, seul le temps nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada